Je n'ai rien à vendre, personne à défendre, Pierre Palmade, un humoriste sort de sa réserve. Les prises de parole des proches de Pierre Palmade sont rares depuis le terrible accident que l'humoriste de 54 ans a provoqué le 10 février 2023. Sa grande amie et complice de travail Muriel Robin ne s'est pas exprimée officiellement mais était présente à son chevet juste après le drame. Avec sa femme Anne Lennan, un artiste a décidé de taper du poing sur la table à l'heure de la couverture médiatique intense de ce drame qui a coûté la vie au bébé que portait la passagère du véhicule qui est entrée en collision. A grièvement touché le conducteur et son fils de 6 ans, Patrick Adler a saisi sa plume pour s'exprimer sur cette affaire à travers un puissant message. Ancien professeur repéré par Michel Bruecker dans les années 1980, Patrick Adler a délaissé la voie de l'enseignement pour s'épanouir dans l'art scénique. C'est ainsi qu'il participe à l'émission Champs-Elysées, devient élève permanent de 1990 à 1993 de la classe sur France 3. C'est là qu'il a fait la connaissance de Pierre Palmade et fait des chroniques chez Laurent Rutier comme imitateur dans « Rien à cirer » sur France Inter. Connu pour ses qualités d'imitateur. Il a participé à l'émission de radio « Le Ménibu des stars » sur RTL pour écrire et jouer ses chroniques humoristiques et autres parodies chantées et assure un seul en scène cette année. Baptisé Adler Nofilte, un riche parcours durant lequel il a croisé Pierre Palmade. Ce qui l'a entraîné à faire parc de son point de vue sur le traitement de ce dossier très délicat. Qualifié par Patrick Adler comme un homme aussi brillant et fragile, Pierre Palmade est l'auteur d'un drame qui a brisé une famille comme le rappelle Patrick Adler. Il ajoute « Tout cela parce qu'un homme malade depuis trois décennies, en proie à ses démons, a voulu conjurer le sort, il est toujours passé au travers des mâts et du filet. Il n'a eu que quelques petites condamnations et a délibérément pris le volant après avoir absorbé cocaïne et autres substances dangereuses. » S'interrogeant sur l'avenir qui reste à Pierre Palmade, Patrick Adler ne veut pas faire de gradation dans la victimisation. Mais ajoute « Pour autant, la première d'entre elles est inculpée d'homicide involontaire. » Sa dépendance était connue dans un milieu, le show business, où navigue depuis toujours son lot de camés. Alcoolisé, partouzeur en diable. Compatissant face à la descente aux enfers que vit Pierre Palmade et en colère contre lui en raison du drame engendré par son comportement. Il estime qu'il aurait peut-être dû être incarcéré plus tôt, avant le drame, et approuve l'idée du ministre de l'Intérieur de retirer le permis en cas d'absorption de drogue au volant. Patrick Adler demande à laisser la justice agir, à ne pas refaire l'histoire et à arrêter de fantasmer le monde à paillettes qui est celui de faux-semblants. On vit comme un équilibriste qui, s'il n'est pas aguerri, peut vite tomber. C'est ce qui est arrivé à Pierre Palmade. Une prise de parole qui s'inscrit dans celle d'un autre, l'humoriste, acteur et scénariste François Rollin, « Je n'ai rien à vendre. Personne à défendre. Je fais juste écho aux journalistes qui disent qu'à part François Rollin, personne ne dit mot. Pour moi, c'est fait. N'en attendez pas davantage. Je ne suis ni magistrat, ni avocat. » Dans cet A8, François Rollin était revenu sur les addictions de Pierre Palmade qui ont gangréné son existence, malgré son envie d'en sortir. Pour rappel, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées. Sous usage de stupéfiants en récidive légale, il a échappé à la détention provisoire et c'est une assignation à résidence fixée à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif. Dans son service d'addictologie sous bracelet électronique, qui a été décidé par le juge des libertés et de la détention. Une mesure d'une durée fixée à six mois, comme révélé par BFM TV. Le parquet a immédiatement fait appel de cette décision et la chambre de l'instruction devrait se prononcer dans les prochains jours sur l'opportunité au nom d'une détention provisoire. Il est également visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Une autre enquête, diligentée cette fois par la gendarmerie va avoir lieu pour la détention et usage de stupéfiants et Pierre Palmade sera entendu à nouveau ainsi que ses passagers.